Hop là, on est lundi, c'est reparti, la grande émission Le Mag, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on continue d'être à vos côtés du lundi au vendredi avec votre magazine de société 100% Côte d'Azur, on va faire le tour de la Côte d'Azur et dès aujourd'hui, oui, gourmand que nous sommes, on prépare un petit peu le week-end de Pâques qui va arriver à Grandpas avec beaucoup de gourmandise dans cette émission, vous le verrez, invité, chroniqueur, reportage, ça vous le savez, le programme ne change pas, installez-vous, on va passer une petite demi-heure. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Nous sommes le lundi 29 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi pour lancer cette semaine, oui, je sais, parfois le lundi, c'est pas évident, et bien on est là pour vous aider, et avec ce qu'on a en plateau et ce dont on va vous parler, je pense que vous allez retrouver un petit peu de peps, du tonus pour continuer cette semaine et aller jusqu'au week-end de Pâques, il en sera largement question avec notre invité du jour, Philippe Cornet, chocolatier de l'Oiseau d'Or qu'on connaît bien sur les antennes d'Azur TV, et bien on va faire le point à quelques jours de l'événement, oui, le week-end de Pâques, comment ça se passe, surtout cette année, une année un petit peu particulière, on fera le point avec lui, on a beaucoup de questions à lui poser, et on va découvrir de très belles créations avec lui, Philippe Cornet, notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag, dans quelques minutes, et puis on ouvrira une petite parenthèse escape game avec de beaux messages, puisque un escape game écologique, oui, c'est possible, a été organisé récemment auprès des plus jeunes pour les sensibiliser, un bon moyen de toucher à des thèmes qui parfois ne sont pas abordés sous les bons angles, ce sera le cas avec le reportage de la rédaction que vous découvrirez dans quelques minutes, et puis dans la deuxième partie de cette émission, justement, Escape World, on en parlera aussi avec Julien qui, lui, va mettre en avant le travail d'étudiant, on va le voir, là aussi, ça s'organise un petit peu différemment, puisque le contexte sanitaire veut qu'aujourd'hui, on organise ce genre d'événement, ben voilà, en trouvant des idées, en trouvant des alternatives, on sera connecté avec Julien qui nous parlera de cette initiative dans quelques minutes. Laura m'accompagne pour ouvrir cette semaine, et je suis ravie de l'avoir à mes côtés. Comment ça va, Laura ? Ça va, toujours un honneur d'être à tes côtés. Un honneur ? Rien que ça ? Oh là 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 ! T'as vu qu'on t'a testé, on t'a mis des chocolats sur les côtés, juste devant, voilà. Si tu arrives à finir l'émission en ne touchant absolument rien, ce sera un exploit. Je ne touche pas les œufs, c'est pas mon... Tu fais ce que tu veux, mais devant toi, celui-là, il m'appelle depuis tout à l'heure. Il vient démouler le cake, en plus. Ah oui, il est très très beau, je peux te le dire. Laura qui est en pleine forme, comme vous pouvez le constater, et qui va donc m'accompagner, parce qu'on va parler gourmandise aujourd'hui, et quel plaisir de le recevoir sur ce plateau. Philippe Cornet, chocolatier, notre invité du jour. Elle est très en forme, Philippe, merci d'être là, et bienvenue. Merci, et je suis ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir, un plaisir, parce qu'on va parler plaisir déjà, on va parler gourmandise, on va parler de ce week-end de Pâques qui va arriver à Grand-Pas. Et nous, dès lundi, voilà, on met les pieds dedans, on y va, on se dit, voilà, on a envie de le préparer ce week-end de Pâques. Malgré une situation un petit peu compliquée, on va peut-être l'évoquer tout de suite, parce que c'est vrai que c'est, voilà, la situation sanitaire fait que beaucoup sont touchés, mais les chocolatiers sont considérés, je déteste ce terme, mais on le répète jour après jour, comme essentiels. C'est ce qu'on nous a annoncé. Chaque jour, nos clients nous disent, heureusement que vous êtes essentiels, on a besoin de vous, et heureusement que l'on vous a pour garder le moral dans ces moments difficiles. Donc, voilà, nous, on a beaucoup de plaisir et de passion qu'on met dans notre travail et dans notre métier. Donc, voilà, si ça se ressent et qu'on peut aider modestement les gens à garder un peu de morale dans ces moments difficiles, eh bien, tant mieux. – Alors, on va revenir sur cette institution qu'est l'Oiseau d'Or, parce que ça fait quelques années maintenant que vous sévissez, notamment dans la région, et c'est vrai qu'après toutes ces années, on vit une situation hors du commun. Qu'est-ce que cette situation a changé pour vous, finalement ? Est-ce que vous travaillez de la même façon ? Qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que ça change ? – Oui, ça a été très compliqué au départ, et on se rappelle tous du confinement de l'année dernière. – Bien sûr. – Où on ne savait pas si on pouvait ouvrir, pas ouvrir, c'était à la même époque qu'aujourd'hui. – Quasiment un an, jour pour jour. – Juste avant Pâques, donc on était catastrophés de savoir comment on allait s'organiser. On a réussi à faire face, ça a été… On a eu beaucoup moins de clients, évidemment. On a fait beaucoup de livraisons, on s'est organisé différemment. Là, cette année, ça se passe, on va dire, un peu mieux, parce qu'on a du recul, que notre équipe est restée au complet, et tout le monde répond présent, et tout le monde fait du mieux. Alors, effectivement, on travaille différemment, avec des gestes barrières, avec des masques, avec des gels, avec toutes les précautions que l'on peut prendre et que l'on doit à nos clients aussi. Mais on arrive à travailler, donc on ne peut pas se plaindre, et on est par rapport à plein de professions qui sont à l'arrêt, complets. Nous, on a la grande chance de pouvoir travailler. – On pense aux restaurateurs notamment, mais ils sont nombreux, effectivement, dans ce cas-là. Laura, quand on parle chocolatier, toi, tout de suite, tu as des étoiles dans les yeux, évidemment. Mais c'est vrai qu'on est tous des enfants devant le chocolat. Alors, je ne sais pas, Philippe, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir tous le même regard sur le chocolat. Là, je vois Laura, c'est vrai, on est tous… – Ah oui, mais encore, les téléspectateurs n'ont pas la chance de voir ce qu'on peut voir, nous, juste en face. C'est magnifique. Non, vraiment, c'est magnifique. Mais c'est limite, c'est de l'art, quoi. C'est artistique, votre métier. – Alors, ça a un côté, c'est vrai que ça a un côté un peu magique. Alors, du fait que c'est un métier manuel, donc on touche la matière, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à le travailler. Quand on dit dans une conversation qu'on est chocolatier, c'est vrai que souvent, les yeux s'illiminent, on se dit « Ah, chocolatier ! » Vraiment, c'est vrai que c'est le côté magique du chocolat qui ressort tout le temps, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. – On est tous des enfants face au chocolat. – C'est ça, je pense qu'il y a de ça, oui. – On est bien d'accord, on est bien d'accord. Est-ce qu'on est inquiets quand même, Philippe ? Parce qu'on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, on s'adapte un petit peu au jour le jour. Quand on voit arriver ce week-end de Pâques, on se dit « Bon, il va y avoir des annonces du gouvernement, est-ce qu'on va nous priver de ça ? Les regroupements familiaux, c'est compliqué. » Est-ce que les clients, déjà, parce qu'on sait qu'on est dans la dernière ligne droite pour vous, est-ce qu'ils sont déjà au rendez-vous, ils font leurs réservations, ça se passe bien ? – Alors, je pense que les gens ont pas mal anticipé la chose, justement. On a plein de clients qui ont été frustrés l'année dernière de ne pas pouvoir avoir leur moulage de Pâques ou de ne pas pouvoir en envoyer à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc là, c'est vrai que les ventes ont commencé un peu plus tôt que d'habitude. On a fait beaucoup d'expéditions, on a fait beaucoup de précommandes, en fait, sachant quand même que la plus grosse partie des ventes va se faire cette semaine-là. – Bien sûr. – La majorité des gens vont se réveiller là, aujourd'hui ou demain, en disant « Oh là là, mais c'est Pâques, il faut qu'on y aille. » Donc on espère que ça va bien se passer, on espère, nous on est prêts, on a anticipé, pratiquement toutes nos fabrications sont terminées. Donc voilà, on attend de pouvoir régaler tous nos clients gourmands. – Oui, Laura ? – Vous avez un petit conseil de conservation pour les gens qui vont venir demain ou mercredi pour garder les chocolats, puisqu'on attend tous l'annonce du coup du Premier ministre fin de semaine, on est lundi. – Oui. – Si jamais, voilà, on veut se dépêcher par peur. – En fait, je traduis, parce qu'en fait, si elle repart avec un chocolat, est-ce qu'elle peut le garder jusqu'à ce week-end ? Voilà, c'est un peu ça. – Alors, en termes de conservation du chocolat, il n'y a aucun problème pour le garder quelques jours comme ça. Le seul problème que vous risquez d'avoir, c'est de ne pas succomber à la tentation avant. Donc je peux recommander de le laisser surtout dans son emballage, éventuellement dans un sac fermé pour ne pas trop le voir, sinon vous allez avoir du mal à résister. – Mais quelques jours, on peut le garder. – Oui, sinon ça se garde. – Oui, oui, aucun problème. – On peut venir acheter demain chez vous et le garder. – Voilà, non chauffé, à l'abri de la lumière, ça se garde très bien. – Voilà, c'est bon, tu pourras garder peut-être une petite pièce. Mais pour ça, il va falloir être plutôt à l'aise au quiz. – Le quiz ! – Eh oui, parce qu'il y a un petit quiz, on essaie de piéger nos chroniqueurs avec des petites infos, des petits indices qui vont s'afficher derrière chaque indice, une info qui concerne notre invité. Et on va continuer aujourd'hui parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Laura, j'ai des indices à te montrer. – Allez. – Ils vont arriver, un par un, tu es prête ? – Oui. – Attention, le chocolat est en jeu. – 1946. – C'est la date de création de l'oiseau d'or. – Très bien, ça démarre bien. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'institution aussi, parce que c'est un savoir-faire familial qui se transmet. C'est un résumé un petit peu de cette histoire ? – Oui, oui, ça c'est une de mes grandes fiertés, c'est ça. C'est de perpétuer cette tradition de la famille. C'est mon grand-père, Maurice Cornet, qui a ouvert la première boutique, l'oiseau d'or, à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, ça a été repris par mon papa, Pierre, qui a ouvert une deuxième boutique sur Nice. Voilà, moi, je suis la troisième génération, et on a la quatrième génération qui travaille avec nous. Alors moi, j'ai la grande chance de travailler aussi avec mon épouse, qui s'occupe vraiment des boutiques. Moi, je suis plus en fabrication. Et on a notre fils aîné, Clément, qui nous a rejoint depuis trois ans maintenant, qui est allé se former un petit peu dans d'autres grandes maisons, et qui nous a rejoints. Donc voilà, la quatrième génération est en train de bien se mettre en place. Et ça devrait... L'aventure de l'oiseau d'or devrait encore continuer. Tant mieux. C'est bon signe, parce que là, on parle d'une famille, mais est-ce que le métier de chocolatier, c'est un métier d'artisan, d'art, le disait aussi tout à l'heure Laura, est-ce qu'il y a une génération qui s'intéresse, qui a envie de découvrir ce métier, parce que c'est pas évident ? Quand c'est pas dans la famille, en tout cas, on a du mal à y venir peut-être plus naturellement ? Alors, c'est un métier, mais comme tous les métiers, qui évolue. Donc chaque génération ne doit pas reproduire exactement ce qu'a fait celle d'avant, on va dire. Et je pense que dans notre famille, si on arrive à durer dans le temps comme ça, c'est que chaque génération a amené sa pierre à l'édifice, on va dire. Donc moi, j'ai amené certaines choses, Clément va en amener d'autres. Les jeunes passionnés ont toujours leur place. Et je crois que c'est le mot-clé, on va dire, c'est d'être passionné par son métier, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Et dans la mesure où on est passionné, on le fait bien et on régale les gens. Et on le fait longtemps, parce que si on n'est pas passionné, je pense que ce sont des métiers où on peut très vite s'essouffler. Exactement. Non, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une société de consommation où tout est très industriel et que justement, ce savoir-faire, pas français, mais qui se transmet aussi de génération en génération chez vous et le côté manuel se perd beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui repartent sur des métiers comme fromager, chocolatier, le vrai pâtissier, pas celui qui décongèle les pâtisseries. On les embrasse, ça, bien sûr. Oui, surtout les grandes chaînes. Mais c'est vrai que ça devient rare. Effectivement. Et on voit plein de gens qui même nous sollicitent pour faire des reconversions où ils cherchent un métier qui va donner du sens à ce qu'ils font, qui va être créatif, qui va donner du plaisir aux gens. Et puis toute cette pandémie et toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a, ça a quand même une bonne nouvelle, c'est que les gens reviennent à l'essentiel. Les gens se tournent vers des artisans, vers des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont des productions, on va dire, à petite échelle. On a beaucoup parlé des commerces de proximité. Voilà, qui maîtrisent ce qu'ils vendent, ce qu'ils font. Bien sûr. Nous, on n'a jamais cherché à se développer outre mesure, justement, pour garder cette dimension familiale, cette dimension artisanale et être au plus près de nos fabrications et maîtriser tout au long de la fabrication et de la vente. Et c'est tout à votre honneur parce que ça se passe très bien et ça va continuer. On croise les doigts, bien sûr, vous l'avez parlé de la quatrième génération. Nous, on continue ce quiz. Pour l'instant, je t'ai le droit à un chocolat. Est-ce qu'il va se confirmer ? Deuxième indice qui va s'afficher. Si tu réponds à celle-là, c'est officiel. 5 000. Tu repartiras. Est-ce que c'est 5 000 variétés, 5 000 produits ? Elle essaie de chercher dans les yeux de notre invité un peu d'aide. 5 000 pièces. Ah, bien, bien. 5 000 pièces. C'est le nombre de pièces qu'ils produisent pour Pâques ? Exactement. Exactement, exactement. Et là, je bois deux chocolats. T'as validé le premier déjà, c'est pas mal. Sur 5 000, ça va. Sur 5 000, c'est vrai, il en reste quelques-uns. Ça paraît énorme, mais effectivement, là, on est dans le rush, c'est la dernière ligne droite. Ça va être à ras-de-marée, plus le Pâques va se rapprocher. Oui, après, je dis 5 000, c'est aussi bien de... Oui, c'est une moyenne. C'est un petit sujet praliné à une grosse pièce. C'est trop mignon. Mais oui, là, nous, on a commencé il y a un peu plus d'un mois nos fabrications. On est obligés. Bien sûr. Puisque quand on dit que Pâques, c'est dans une semaine, ça veut dire que pour nous, les ventes sont terminées. Donc là, voilà, c'est 15 jours de vente, on va dire, pour écouler toute cette production. Bon, on en discutait un petit peu avec Laura en préparant juste avant l'émission, là. C'est vrai que quand on voit les photos, quand on voit ce qu'on a en plateau, on hésite presque à les manger. Tellement, c'est joli, c'est vrai, hein ? On dirait que toi, en plus, là. Merci, c'est gentil. On va passer à la suite. Tu n'as pas encore gagné ton chocolat. Oui, 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 c'est ça. Dernier quiz, dernier indice. Qui va s'afficher ? Et on va évoquer un autre sujet. Moisette du Piémont. Eh ! Non ? C'est un des ingrédients principaux de nos fabrications. Et on est à cheval, voilà, sur les provenances et sur l'origine des matières premières qu'on utilise. C'est pour ça qu'on voulait mettre en avant aussi, par l'intermédiaire de ce quiz, ces producteurs locaux, parce qu'on fait travailler aussi les producteurs locaux. Et on sait surtout ce qu'on met dans nos créations, en tout cas chez vous. C'est ça. Alors, au maximum, pour des produits qu'on peut trouver ici, bien sûr, on va utiliser des agrumes du pays, des noisettes du Piémont. Le Piémont, il est à côté. Et puis, c'est des fruits secs qui sont très réputés. Donc, on prend des noisettes IGP du Piémont pour avoir la certitude que ça vient bien de là-bas. Le miel, il vient du plateau de Valençol. Voilà. Enfin, on essaye au maximum. Pour le cacao, on est obligé d'aller chercher un peu plus loin. Évidemment. Mais on essaye, voilà, de maîtriser vraiment bien toute la filière de nos approvisionnements. On a perdu Laura, parce que, oui, depuis tout à l'heure, on parle de chocolat et elle n'est pas bien. Du coup, elle regarde ses images. Il y a quelques années maintenant. Mais les gestes sont là. Ils se répètent année après année. Et on verra dans un instant qu'on se réinvente aussi. Et c'est là qu'est aussi la force de notre invité, Philippe Cornet, qui reste avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Laura, tu ne bouges pas non plus. On va ouvrir une petite parenthèse puisqu'on va parler d'Escape Game. Oui, dans un instant, on sera connecté avec un second invité. Mais on y va tout de suite avec le reportage de la rédaction Escape Game en mode écologie. Passez les bons messages aux plus jeunes. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Normalement, ces chiffres, ils sont quelque part dans la salle. Ah oui, je sais. Une heure pour découvrir les dix écogestes citoyens. Ce matin, Andrea et ses camarades de classe de 4e du collège de Sospel participent à un Escape Game. L'objectif, comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Aujourd'hui, j'ai appris tous les mouvements écologistes, on va dire, pour préserver la nature, la biodiversité. Tous les écogestes à faire à notre échelle, qu'on peut faire, nous, facilement, sur l'environnement, tout ça. Trouver des indices, résoudre des énigmes, ouvrir des coffres forts, chapeauter par des animateurs, les collégiens sont invités à progresser dans 4 pièces mystères. C'est en totale immersion qu'ils apprennent à leur échelle les comportements éco-citoyens à adopter. L'objectif principal, c'est bien sûr de les instruire sur la cause environnementale, mais aussi de les immerger, enfin de les immerser dans un environnement qui parfois connaissent et parfois ne connaissent pas du tout. Sensibiliser dès le plus jeune âge est primordial pour le directeur du collège. Cette animation complète des projets déjà mis en place au sein de l'établissement. Pour lui, ses élèves sont les acteurs de la transition écologique de demain. Il y a plusieurs projets, notamment on a un jardin pédagogique aussi. Nous avons des éco-délégués qui s'engagent avec leurs professeurs sur différentes actions dans un comité de pilotage que l'on réunit chaque trimestre. Donc c'est une nouvelle action ici qui est importante pour nos élèves. Plus attrayant, plus dynamique ou encore plus attractif, l'objectif de l'association Géaddiction n'est pas de faire la morale, mais de faire passer un message de manière ludique et pédagogique. Ça permet aux jeunes de jouer. Ils sont stimulés, ils sont boostés dans une course effrénée contre la montre. Les deux équipes sont en compétition. Donc on tire toutes les ficelles pour que les jeunes s'éclatent sans se rendre compte qu'on distille les 10 éco-gestes citoyens une heure durant. De menton à Roquebrune en passant par Sospel, Géaddiction va sensibiliser plus de 2000 jeunes dans 20 collèges différents. D'ici fin juin, l'association se rendra la semaine prochaine au Collège de Beau Soleil. Voilà, Géaddiction dont on avait parlé dans la grande émission Le Mag. Merci à Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'immense Nicolas Gallup, que vous retrouvez du lundi au vendredi aux côtés d'Éric Revelle pour le grand direct. Nous, on est de retour sur le plateau de la grande émission Le Mag. Je te fais réagir, Laura, parce que je sais que tu es prof aussi. Oui. Alors, les étudiants que tu as, toi, ils sont un petit peu plus vieux que ceux qu'on vient de voir là. Mais c'est vrai que l'initiative est sympa et ça permet d'aborder des sujets qu'on n'aborderait pas peut-être en cours. Alors, complètement, c'est hyper sympa. Moi, j'aimerais bien que ma fille fasse des petits ateliers comme ça. Ça serait plutôt pas mal. Moi, j'ai les plus grandes, donc c'est vrai qu'on ne fait pas ce genre de choses. Je pense qu'ils se moqueraient de moi si je décide de faire un atelier sur l'écologie. Mais ils sont déjà un peu plus sensibles. Et c'est vrai qu'il y a une génération qui arrive qui est beaucoup plus sensibilisée justement à l'environnement, l'écologie, tout ça, et qui est beaucoup plus impliquée que nous. Oui, c'est vrai qu'on l'a été, nous, parce qu'on était un petit peu moins sensibilisés. Merci, Laura, pour cet avis. Là, je m'adressais à la prof, bien sûr. Évidemment, nous, on continue de parler chocolat avec notre invité Philippe Cornet, chocolatier de l'oiseau d'or. Et on essaiera de savoir un petit peu la tendance de cette année parce qu'il y a toujours une petite tendance qui se dégage et aussi comment on se réinvente. Mais juste avant, on était dans les escape games. On va y rester un petit peu. C'est presque un escape game d'aller chercher des œufs, finalement. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, ça, c'est une vraie tradition qu'il faut préserver. On espère que cette année, on va encore pouvoir faire la chasse aux œufs. En plein air, bien sûr, avec les distanciations, évidemment. Mais ça fait partie des petits rituels qu'on aime faire en famille. Oui, Laura ? N'oublie pas, Sébastien. Oui. On cache les œufs, pas les invités cette année. Oui, je sais, t'inquiète pas. Elle aime bien, celle-là. Merci. On va se connecter, nous, avant de terminer avec le chocolat, bien sûr. Puisqu'on parlait d'escape game, on continue de le faire dans la rubrique à vos côtés, aux côtés de Julien, aujourd'hui. Julien qui va nous parler d'Escape World. Il est normalement connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il m'entend ? Oui, je vous entends. Merci d'être avec nous, Julien. C'est un plaisir parce qu'on l'a évoqué par l'intermédiaire du reportage de la rédaction. Un escape game, pour de vrai, ça donne à peu près ce qu'on a vu là tout à l'heure. Mais vous, vous étiez sur un autre projet. Expliquez-nous ce projet et comment vous l'avez adapté à la situation aussi. Alors, le projet qu'on a essayé de créer avec une quinzaine d'étudiants de la licence en management du sport, dont je fais partie, c'est Escape World. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille depuis octobre. Un projet événementiel qui est créé à partir d'une feuille blanche. Donc, on a tout fait pour le mettre en œuvre et le réaliser, quelle que soit la situation. Donc, on voulait faire un double événement à la base. Une partie qui était en accueillant le public ici, où le public pouvait tester nos escape games directement sur notre campus, au Staps. Et une autre partie adaptée en jeux vidéo. Mais on retrouverait les mêmes mondes. Donc, la situation sanitaire nous oblige à être à 100% en virtuel. Donc, on propose au public de jouer sur notre site Internet aux escape games qu'on a créés. Alors, concrètement, comment ça se passe du coup ? Il faut se connecter, il y a des rendez-vous ? Combien d'univers on peut explorer ? Expliquez-nous. Alors, Escape World, c'est un mois de jeu et de surprise. Donc, du 20 mars au 20 avril. On propose six escape games différents, avec des thématiques différentes, qui sont proposés pour des personnes aussi différentes. Donc, ça peut aller des enfants, donc la jeunesse, aux sportifs, aux adultes. Donc, chacun peut trouver, en gros, un thème qui lui convient. Pour jouer, en gros, il faut créer un compte sur notre site Internet, escapeworldsnis.com. À partir de ce compte, vous choisissez la formule que vous voulez. Sachant qu'on propose la gratuité aux étudiants, puisque pour les étudiants de l'université Côte d'Azur, donc c'est du campus de Nice à Toulon. On connaît la difficulté actuelle et, voilà, ça nous tenait vraiment à cœur de lui offrir la gratuité. Et donc, pour tout le monde, il faut créer un compte, choisir la formule qu'on souhaite sélectionner et après, il suffit de payer pour accéder au monde qu'on souhaite. Et j'imagine que la situation fait que vous vous lancez dans des expériences que vous n'auriez peut-être pas connues hors Covid. Ça fait partie des petites modifications, des petites choses qui changent aussi dans votre quotidien d'étudiant, d'explorer un petit peu de nouveaux univers ? Oui, c'est sûr que, là, en ce moment, en tant qu'étudiant, c'est assez compliqué, mais on tient le coup. Nous, en tant qu'étudiant au STAPS, on a plus la possibilité de se rendre sur les lieux, en pratiquant du sport, par exemple. Donc, vous voyez, je suis actuellement sur le campus du STAPS et puis, avec notre projet aussi, on peut mettre des choses en place pour un peu sortir de chez nous et permettre aussi aux gens de s'évader de chez eux. Bon, profitez ce week-end, si c'est possible, pour aller chercher les œufs parce qu'il n'y a pas d'âge, on l'a dit, on en parle depuis tout à l'heure. C'est un autre style d'escape game, mais c'est pas mal. Et puis, je sais qu'on est tous un petit peu gourmands, donc ça peut être aussi une bonne activité pour ce week-end. On ira chercher des œufs. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, de nous avoir parlé de ce projet. Et bon mois de boulot aussi, parce que c'est du boulot. Et bravo à tous ceux qui vous entourent et qui participent à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir de mettre en avant, parce qu'on essaie de le faire de plus en plus dans la grande émission de MAG, les projets des étudiants, ils vivent eux aussi une période compliquée. Nous, on revient à nos œufs parce qu'il nous reste un peu plus de deux minutes. et forcément, il y a une tendance, il y a des choses qui se créent. Cette année, la tendance, elle ressemble à quoi ? Alors, la tendance, finalement, ça va être assez classique. Oui. L'œuf, la poule. On parlait tout à l'heure de revenir aux bases. Mais en fait, ça se retrouve là aussi. Alors, les poules, on arrive à en faire des un peu plus modernes. On en fait des classiques et puis des un peu plus modernes. Mais l'œuf et la poule, ça reste vraiment l'indétrônable. Et alors, on a plein de petits sujets différents qui partent bien aussi. Il y a des œufs, là, j'en ai un à côté de moi, pardon. Il est plutôt gourmand. Alors, je vais essayer de le prendre, voilà. Je vais essayer de le mettre face à moi pour que les gens puissent aussi le voir. Voilà, merci, Seb Lyotard, il y a un peu de reflet. Mais il est gourmand, il est garni, on va dire. Oui, oui. Alors, c'est ce que nous, on appelle l'œuf mondiant. Donc, voilà, il est plein de fruits secs, notamment les noisettes du Piémont dont on parlait tout à l'heure, de l'orange confit, des amandes caramélisées. Et après, les œufs, ils sont garnis de petits œufs pralinés, de fritures. Voilà, tout est plein. Oh là 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 là, Laura, elle n'est pas bien. Je ne suis pas bien là. Mais non, ça va bien se passer. Et puis, tu as été plutôt douée au quiz, donc il est possible, vraiment possible que tu repartes avec un petit cadeau d'ici la fin de cette émission, si notre invité le permet, le souhaite. Ah oui, on verra dans quelques secondes. Philippe, le rush, ça y est, c'est maintenant la dernière ligne droite. Comment ça se passe ? Les équipes sont à fond, j'imagine ? Là, toutes les équipes sont sur le pont. Tout le monde répond présent. Donc voilà, au laboratoire, on est encore dans les derniers préparatifs. Là, c'est les magasins qui sont sous tension. Donc les équipes sont à fond, sont motivées, prêtes à accueillir tous les gourmands qui veulent venir nous rendre visite. Il y en a, il y en a beaucoup des gourmands et on sera en tête de ligne, n'est-ce pas ? À moi, j'irais, ça a l'air magnifique. Enfin, c'est magnifique, ça a l'air très très bon. Bravo. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, voilà, c'était le mot de la fin de Laura. Bravo. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir partagé votre passion avec nous. C'était vraiment un plaisir. On s'est régalé déjà avec les yeux. La suite, on vous tiendra au courant, c'est promis. Avant de terminer cette émission, Rémi Molinari, caricaturiste, a toujours un petit dessin. Il réagit à l'actualité et le dessin du jour, le voici. Voilà, restaurant à vendre. Dis, papa, c'est quoi un restaurant ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qu'est un restaurant. On espère vite les retrouver, mais par ses dessins, Rémi Molinari rencontre une situation qui, parfois, agace un petit peu, c'est sûr. Mais on croise les doigts pour retrouver une vie presque normale le plus rapidement possible. Merci à Rémi Molinari, caricaturiste de la grande émission Le Mag. Merci encore une fois, Philippe, d'avoir pris un peu de temps. Merci, c'était un plaisir pour moi de venir vous voir. Bon, et on va se régaler, n'est-ce pas, Laura ? Merci à toi. Et joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Oui, on les prépare très tôt dans la grande émission Le Mag parce qu'on est très, très gourmand. Merci, joyeuse fête de Pâques aussi. Merci encore une fois, Laura. Merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes. Et je vous dis à demain. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501